Alors on va couper ce qu'on appelle les infrastructures de télécommunication en trois parties. D'abord vous avez ce qui est chez le client donc c'est tout ce qui est modem, routeur, ADSL, ce qu'on appelle plus communément une box et les décodeurs TV. Donc là pour un opérateur de télécommunication l'idée ça va être par exemple de travailler vraiment sur la conception de ces produits pour pouvoir mieux les reconditionner. Puis c'est des produits en fait qu'on va louer au client donc s'il va falloir s'attacher à faire c'est éco-concevoir ces produits de telle façon à ce qu'ils soient facilement réparables, reconditionnables. Par exemple on peut séparer les coques ou les cartes électroniques facilement, éviter de faire des choses collées pour que ces produits puissent avoir la durée de vie la plus longue possible. Ensuite si on va vraiment dans ce qu'on peut appeler l'infrastructure de réseau dans les grands équipements réseau donc ce qui va servir par exemple à déployer la fibre, il y a un grand enjeu qui est autour de la consommation d'énergie de ces équipements. Typiquement chez Orange on a un programme qui s'appelle Green ITN. Le but du jeu c'est vraiment d'améliorer la consommation énergétique par exemple pour que si on ne transmet rien sur le réseau on s'approche le plus possible d'une consommation nulle. C'est le 0 bits transmis, 0 watts. Ensuite il y a tout ce qui est renouvellement d'équipements pour avoir les équipements les plus neufs possibles, ceux qui consomment forcément les moins par bits transmis. Il y a toutes les problématiques de ce qu'on pourrait appeler la virtualisation, c'est utiliser en fait des baies de serveurs pour exécuter des tâches en consolidant l'exécution. Donc en fait on va monter le taux de charge de ces serveurs donc l'efficacité énergétique va être meilleure. Après sur cette partie toujours infrastructure réseau, ce qu'Orange tente de faire aujourd'hui en tant qu'opérateur de télécommunications c'est d'introduire des questions autour de l'économie circulaire lorsqu'on achète les équipements. Donc c'est challenger typiquement nos fabricants sur quelle va être la réparabilité de cet équipement, pendant combien de temps vous allez pouvoir nous fournir les pièces détachées et aussi sur des questions un petit peu plus pointues on va dire sur le contenu en matière recyclée dans certaines grandes pièces, typiquement les éléments de châssis ou le contenu en matériaux critiques. Donc typiquement ceux qui ont été listés par la Commission européenne. Et le troisième élément ça serait pour un opérateur de télécommunications comme Orange, c'est toute la partie qui est gérée par notre entité qui s'appelle Orange Marine. Donc en fait il y a un câblier qui va tirer des câbles entre les différents continents. Donc là il y a une analyse de cycle de vie qui a été effectuée sur la pose d'un câble par un étudiant et il y a aussi l'opération de maintenance d'un câble. Donc en fait on envoie, si jamais il y a un câble qui est coupé par exemple, puisqu'il y a un chalutier qui est passé, on va envoyer un navire avec du câble de rechange faire la pose. Donc là en faisant l'analyse de cycle de vie, ce qu'on a vu par exemple c'est la consommation de fioul du navire, c'est vraiment un gros enjeu. Donc à ce moment là on a un partenariat par exemple avec des scientifiques pour que les navires câbliers d'orange aillent en même temps poser des balises quand ils sont sur le chemin pour faire les opérations. Donc en fait on va dire on rentabilise dans un certain sens le fioul, ça évite que les scientifiques prennent après leur propre bateau pour aller poser leurs balises. et je pense que c'est vrai qu'ils ne se sont sur le même. C'est mon des scientifiques. Donc tout le monde est prélèvement.